Salut à tous cds donc pour la présentation et ma première présentation d'un pack collector qui s'appelle Cliffs of Dovers que j'ai reçu récemment lorsqu'il y a eu les promos chez ubisoft donc pack collector que j'ai payé bien en deçà de son prix mais là n'est pas la question l'idée ici c'est de faire ce qu'on appelle un unboxing c'est à dire un déballage devant vos yeux pour vous montrer un peu ce que contient donc le pack et la qualité globale de ce pack donc Cliffs of Dovers est un IL-2 Stormovic pour ceux qui connaissent c'est un jeu de simulation aérienne seconde guerre mondiale ce jeu a été malheureusement plutôt démonté par les critiques voire pas du tout critiqué puisqu'il a été il est sorti dans des mauvaises conditions je tiens à préciser que l'éditeur c'est ubisoft donc vous savez très bien ce que je pense d'ubisoft on va rien en dire l'équipe qui a développé ça c'est Maddox Games par le biais de 1C compagnie et on va voir en direct donc ce que contient ce pack j'essaierai de refaire d'autres présentations de ce genre là je pense que c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de jeux en version collector qui malheureusement ne font pas l'objet d'un déballage donc voilà le pack se présente de manière assez sobre avec donc marqué Cliffs of Dovers devant sur les côtés et derrière je vous le mets dans le bon sens et ce sont les reflets de la caméra donc il contient hop là la boîte le livret le livret de jeu pardon le livret de bord ou le manuel de bord de je sais plus quel avion ça doit être marqué et une carte ici j'ai un peu de mal à regarder ce que je fais mais voilà et également donc le jeu on va regarder tout ça en direct alors d'abord il y a une espèce de petite protection plastique ici maintenue par deux petits collants les fameux petits collants un peu en gélatine je sais jamais comment ça s'appelle ces trucs mais il y en a deux on les voit un petit peu sur la caméra donc quand vous les avez enlevés et moi je vous invite à les enlever des deux côtés parce que non ça va être plutôt difficile donc il faut plutôt voir ça comme une mallette c'est à dire que vous enlevez simplement les deux collants et vous vous retrouvez donc le jeu la boîte avec le jeu et l'ouverture comme ça donc voilà un tiroir avec évidemment les deux collants qui entre temps ont eu le malheur de se coller derrière genre de trucs que je déteste mais bon ça fait partie des aléas voilà donc quand je la déballe qu'est ce qu'on obtient alors on a toujours la boîte ici que je mets de côté pour que vous montrez vraiment le contenu dans le bon sens toujours voilà alors le livret c'est les instructions de pilotes tout en anglais avec marqué ici air ministry donc le ministère de l'air je suppose dans un carton épais en tout cas la couverture dans un carton extrêmement épais vraiment de bonne qualité le papier donc c'est un papier tout ce qui est le plus classique de livret je ne vais pas rentrer dans les détails du livret mais en tout cas il est plutôt bien conçu il est entièrement en français alors j'ai dit qu'il était en anglais autant pour moi il est entièrement en français alors ça c'est une bonne surprise avec beaucoup 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 à lire les véhicules la communication les touches vraiment un bouquin comme on aimerait en voir plus souvent dans les jeux vidéo moderne et en général les livrets se résument à une pauvre planche en tout cas c'est c'est sierra qui nous en a donné l'habitude avec ces half life life for dead et autres jeux dans ce genre c'est d'avoir une pauvre feuille et encore quant à l'idée la notice étant souvent en pdf donc voilà en tout cas un très beau livret avec quelques modèles pris en images comme ça quelques bombardiers quelques chasseurs le fameux speedfire un hurricane chasseur bombardier très connu pour ceux qui jouent à ruse en tout cas un bf 109 un chasseur allemand bf 109 donc chasseur allemand avec quelques caractéristiques franchement bien 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 détaillé alors je pense qu'il n'y a pas tous les avions donnent des caractéristiques de décollage d'atterrissage les particularités ascension manoeuvre vitesse ascensionnelle vraiment super bien fait donc voilà ça c'est le livret de le livret de jeu en fait et là on a donc les répliques des instructions de vol des pilotes anglais à bord du speedfire 1 une réplique normalement exacte à celle de l'époque dans un carton très bonne qualité également le papier pareil un petit côté un peu un peu vieux papier carton c'est pareil côté un peu recyclé un peu rustre enfin rustique plutôt vraiment chouette une belle photo ici de du speedfire de l'époque alors j'espère que c'était vraiment la réplique voilà donc en vrai je pense que le plus intéressant c'est si vous y êtes intéressé un tant soit peu donc là par contre lui est entièrement en anglais c'est une réplique donc forcément ils n'allait pas le mettre en français donc voilà je prendrai le temps de le lire mais en tout cas c'est pas le propos aujourd'hui voilà donc le livret du jeu le manuel de bord du speedfire et enfin donc qu'est ce qu'on a le jeu dans un blister estampillé ubisoft ça on en parlera plus tard l'emballage carton à l'intérieur avec les petits rebords ici pour pouvoir le ranger par la suite donc ça c'est cool et la fameuse carte donc la fameuse carte qui me fait penser dans un premier temps à un bon vieux chiffon parce que c'est du tissu et c'était ce qui avait marqué mais 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 un tissu de plutôt bonne qualité également donc là je suis vraiment satisfait de la qualité globale du truc une réplique de la carte entre l'angleterre et la france à l'époque donc bah pour ceux qui connaissent un peu la normandie et le nord de la france puis même l'angleterre je pense que vous reconnaîtrez dieppe fécamp boulogne sur mer et puis là on a des des villes anglaises dont les fameuses alors là on les voit pas bien les cliffs of the world d'où le titre du jeu qui était en fait le point le plus court entre l'angleterre et calais donc en france voilà donc d'où le titre du jeu avec un cliffs of the world réécrit ici à nouveau voilà donc une carte en tissu vraiment chouette à accrocher avec plaisir sur ces murs en tout cas une carte qui fait vraiment plaisir à voir par rapport à d'autres que j'ai pu avoir dans les mains le jeu que je déballerai plus tard et dont je vous ferai sûrement une vidéo pour vous présenter ses qualités et ses défauts sur deux tests en quelque sorte et je vais essayer de voir si ce qui a été dit jusqu'à présent est véridique si des patchs qui sont sortis depuis presque un an on réussit à remettre le jeu dans des bonnes conditions et donc le livret de bord et le livret du jeu tout ça qui va être remis gentiment dans sa boîte et que je prendrai le temps de tester plus tard en tout cas voilà c'était mon premier unboxing pour un jeu qui a eu mes premiers amours il y a quelques années quand Yeldostormovic est sorti le tout premier avec ses pacific fighters son premier add-on je pense que les puristes vont m'insulter si j'étais une connerie donc je préfère ne rien dire de plus mais bon voilà en tout cas c'était DS pour la SS117 mais plus à titre particulier je dirais c'est notre premier unboxing de Cliff Software édité par Ubisoft et développé par 1C Company je vous remercie à tous, à bientôt, salut ! je vous remercie, hein ? je vous remercie à tous, à bientôt, salut ! je vous remercie à tous !